Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment remonter une touche de clavier qui se serait déboîtée. Le clavier que vous voyez là est un clavier de CQ72. La procédure est pratiquement toujours pareille, quels que soient les modèles. Avant de remonter la touche, on vérifie que rien n'est cassé, que les éléments plastiques sont opérationnels, que le petit caoutchouc sous la touche fonctionne toujours bien, il fait office de ressort et de contacteur. Étape numéro 1, on réassemble les deux pièces blanches que vous voyez là, avec parfois noir sur d'autres modèles. Les deux pièces doivent être assemblées en leur milieu. Pour les assembler, vous faites attention à ne pas casser les petits tétons. Vous vérifiez la forme générale, pour que tout semble bien s'emboîter une fois assemblée. Donc, je mets le téton en bas, je mets le téton en haut, voilà. Si la pièce est assemblée correctement, elle doit pouvoir s'ouvrir comme ça, pouvoir basculer et se fermer complètement. Elles doivent pratiquement se confondre une fois qu'elles sont fermées. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez assemblé les deux éléments dans le mauvais sens. Dans ces cas-là, vous redéboîtez, vous remettez la pièce dans l'autre sens. Une fois que vous avez procédé à l'assemblage, il suffit de monter ces deux éléments sur le clavier. Donc, vous avez un sens. Il vous faut observer les petits crochets qui sont sur le clavier, les crochets métalliques. Là, on voit bien que l'entraxe des deux crochets supérieurs est plus important. Donc, visiblement, ça se monte comme ça. Hop ! J'appuie doucement. Et voilà. Les deux éléments sont montés. Comment je sais si les mécanismes sont correctement montés ? Si je prends un petit outil comme ça, je peux monter les deux éléments, mais ils sont bien accrochés au clavier. Donc, tout est OK. Maintenant, on passe au montage de la touche. Attention. Bon, là, c'est un H. Donc, on vérifie bien le sens. Pareil. Il y a des entraxes différents pour les fixations supérieures et inférieures. Donc, on est attentif. Voilà. Une fois que c'est repéré, on pose la touche vraiment bien centrée. Une fois que vous l'avez bien centrée, vous appuyez jusqu'à ce que ça craque. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça veut dire que la pièce vient de se clipser. Et on vérifie après qu'elle ne se déboîte pas ou qu'elle n'est pas un petit peu molle sur un côté. Donc, là, tout est OK. La touche fait bien contact. Voilà. La touche H est remontée. Sur ce modèle, j'en ai d'autres à remonter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Bonne journée.